Hello les amis, aujourd'hui je vais vous répondre à la question à quelle heure faut-il pratiquer le yoga ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga, le créateur de la chaîne Yogamasté. Sachez que vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like, c'est hyper important pour moi, pour la chaîne YouTube, etc. Donc n'hésitez surtout pas à faire ça. Aujourd'hui je vous réponds à cette question à quelle heure faire le yoga, parce que c'est vrai que c'est une question que je reçois souvent. On me demande Sacha, c'est quoi la meilleure heure pour faire du yoga ? Est-ce que je dois pratiquer quand je me réveille, quand je me couche, le midi ? Quelle heure est la meilleure heure en fait ? Déjà je vous répondrai que la chose la plus importante c'est de faire du yoga. Si vous en faites le matin c'est très bien, si vous en faites le midi c'est très bien, le soir c'est très bien, voilà. L'important c'est déjà de pratiquer. Maintenant je vais vous parler un petit peu de la philosophie du yoga. C'est vrai qu'en philosophie du yoga on a tendance à dire qu'il faut pratiquer principalement le matin et au niveau des... Avant le lever du soleil, pendant le lever et légèrement après le lever du soleil. C'est cette phase de temps qu'on cherche à avoir tout le matin, aussi tout simplement pour le fait d'être à jeun, qui est très important aussi dans notre pratique du yoga. Donc voilà, principalement le matin c'est le mieux. Après, ça c'est la théorie de la philosophie du yoga. Sachant qu'elle peut s'appliquer également le soir. Le soir au niveau des heures du coucher de soleil. Alors ensuite, on est d'accord sur le fait que, en fonction des périodes de l'année, le soleil ne se lève jamais à la même heure. Et pour autant, vous, votre emploi du temps ne va pas forcément changer. Vous n'allez pas forcément changer vos horaires. Changer, voilà, ça ne marche pas forcément comme ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est de pratiquer quand c'est le mieux pour vous. Si vous pouvez, pratiquer le matin. Franchement, c'est le mieux. Comme ça, vous êtes sûr d'être à jeun. C'est très très important sur la pratique du yoga, de toujours pratiquer à jeun. Parce qu'on cherche vraiment à être en connexion pure avec son corps, à ne pas avoir quelque chose qui nous trouble, à avoir le maximum d'organes finalement au repos. Parce que si vous avez mangé, ça va vraiment, une partie de votre énergie va être consacrée à la digestion. Et vous allez être beaucoup moins connecté dans votre pratique. Et au niveau sensation, ça ne va pas forcément être génial. Donc, je vous recommande vraiment de pratiquer à jeun. D'autant plus que, si vous pratiquez un yoga si dynamique, et que vous souhaitez perdre du poids, ça peut aider grandement à la perte de gras de pratiquer à jeun. Tout simplement parce qu'en pratiquant à jeun, vous allez brûler les calories stockées, les graisses stockées dans le corps. Alors que si vous pratiquez après avoir mangé, vous allez juste brûler au mieux ce que vous venez de manger. Donc finalement, ce n'est pas top top. Et finalement, vous n'aurez mangé pour rien également. Donc, voilà. Après, comme je vous redis par rapport à ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, le plus important, c'est de pratiquer. Donc, si vous pouvez pratiquer que le midi, pratiquer que le midi, si vous pouvez pratiquer, vous pouvez pratiquer qu'une fois par semaine, quand votre fille fait du cheval le mercredi après-midi, quand votre fille fait du cheval le mercredi après-midi. Après, c'est pour ça que moi, j'ai voulu créer cette chaîne YouTube avec beaucoup de contenu d'une durée assez courte, pour que vous puissiez pratiquer n'importe quand. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, d'autant plus que si vous avez vu ma vidéo « Comment se lever tôt » et ma vidéo également « Pourquoi se lever tôt », vous savez que finalement, vous pouvez faire du yoga. Il suffit juste de mettre votre réveil plus tôt et on déroule le mat. Et il y a certains de mes cours qui ne durent que 7-8 minutes sur YouTube. Vous pouvez faire 7-8 minutes de yoga et c'est déjà super bien. Le plus important, c'est d'avoir déroulé votre tapis et d'être allé sur votre tapis. C'est ça qu'il faut revenir. Au yoga, on cherche à ne pas avoir d'attente. Il n'y a pas d'attente dans la pratique. On cherche absolument pas à avoir d'attente. Juste, on déroule, on fait ce qu'on peut. On déroule notre tapis, on fait ce qu'on peut dessus. Et voilà. On a sorti les tapis de yoga, yoga master. Ils sont vraiment géniaux. Je vous les recommande vraiment. Vous pouvez aller voir directement dans la description YouTube les tapis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dessus. Je répondrai avec grand plaisir. Honnêtement, c'est les meilleurs du marché. Je suis heureux de pouvoir redire ça avec sincérité. Parce que je teste un peu plus le tapis de yoga. Et il faut commenter vraiment le nord. Je suis ouvert à n'importe quel test qu'on a, n'importe quel point. Voilà. J'espère que je vais pouvoir répondre un petit peu à la question. Pour que je ne peux pas dire yoga, yoga. Sachez vraiment que... Je ne dirais pas que c'est anodin. Je dirais que l'important, c'est que vous puissiez pratiquer. On est aujourd'hui dans une société où le temps nous manque beaucoup. On a du mal à prendre du temps pour soi. Donc à partir du moment où vous pouvez pratiquer, c'est déjà top. Et si vous avez l'opportunité, pratiquer avant tout le matin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha. Namasté.